En trois minutes, expliquez-nous les données incidentes. Quand un patient fait une analyse génétique pour rechercher la cause d'une maladie, il peut arriver qu'on trouve par hasard le diagnostic d'une nouvelle maladie génétique qui n'était pas recherchée. C'est ce qu'on appelle des données incidentes ou des données non sollicitées parce que ce n'est pas pour ça que le patient était venu en consultation au départ. Lors d'une analyse à la recherche d'une prédisposition au cancer du sein, par exemple, il peut arriver d'identifier une prédisposition génétique à un autre type de cancer, comme le cancer du côlon. Il peut s'agir également d'un risque génétique non lié au cancer. Découvrir une donnée incidente, c'est découvrir une nouvelle maladie génétique. Mais à partir du moment où c'est une altération génétique, elle peut être héréditaire et concerner les autres membres de sa famille. Donc on pourrait aller rechercher cette altération spécifiquement chez les membres de sa famille pour voir s'ils sont porteurs et pourraient bénéficier eux aussi d'une prise en charge particulière. Plus les analyses génétiques sont larges, plus grande est la probabilité d'identifier de façon fortuite des altérations génétiques sans rapport avec celles recherchées au départ. L'ensemble de notre ADN s'appelle le génome. L'analyse du génome entier, c'est à partir d'une prise de sang. De toute façon, on va analyser l'ADN à partir des globules blancs du patient. C'est assez simple au niveau technique, mais ça ne se généralise pas à tout le monde. Là, il y a le plan France Médecine Génomie qui se développe. L'idée, c'est de mettre en place l'analyse du génome entier dans le parcours de soins des patients. Pour l'instant, c'est restreint à des maladies rares ou à des prédispositions génétiques au cancer, ou aussi des cancers pour définir des traitements. C'est vraiment quelques caractéristiques, quelques indications à analyser le génome entier. C'est ce qui va permettre de voir si cette analyse du génome permet d'apporter un bénéfice par rapport aux années génétiques actuelles. Ça demande encore des progrès scientifiques, des progrès des connaissances pour pouvoir bien interpréter le génome. Et donc, à partir du moment où on va séquencer le génome, on va pouvoir identifier des données incidentes de maladies génétiques plus diverses. Il peut être surprenant d'avoir un résultat de maladies génétiques qui ne correspond pas à celles pour lesquelles on est venu au départ. Néanmoins, cela arrive quelques fois, et la consultation génétique est là pour expliquer les informations sur la maladie et les mesures de prise en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada